Est-ce que la route où vous voyagez conduit à la route où vous êtes appelé ? C'est un fait vrai, combien d'entre nous voyagent sur l'autoroute à sens contraire de notre destination ? Et sans s'en rendre compte ? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est prédestiné. En effet, nous avons le choix de faire ou de ne pas faire, de subir ou de ne pas subir. Regardez donc sur vos actions et voyez les résultats. Sont-ils satisfaisants ? Pourriez-vous vous faire mieux ? Que s'est-il passé ? Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine dessiné à ceux et celles qui avons assez de subir la vie et qui vont passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fad Berselestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et le personnel accru, co-auteur du livre, devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu veux absolument savoir ce que tu as envie, enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 133 de la série FC Leadership Podcast. Dans cet épisode, nous abordons le neuvième point de la saison, l'esprit du leadership. Celui-ci est donc l'intégrité. Le leader est en concordance avec son identité. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accéder la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Depuis quelques temps, vous pouvez avoir maintenant accès à la version premium du FC Leadership Podcast à seulement 22,80€ pour le Leadership Starter. C'est la version premium de base. Et pour seulement 49,80€, vous avez accès à la version Leadership Transformer. Vous avez le choix entre l'un ou l'autre et ceci sans engagement. Si vous voulez tester, il suffit d'aller sur le site que je vais mettre dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Le leader est en concordance à son identité. À l'intégrité De l'hébreu, mecha signifie « ce qui concorde ». L'intégrité est ce qui implique une probité absolue. C'est l'état d'une chose qui n'a subi aucune diminution, aucune altération. Intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière, ce qui implique une honnêteté absolue avec soi et avec les autres. J'aime autant utiliser les lettres des mots et en faire des acoustiques pour les décortiquer. J'aime les mots, ils ont une puissance. D'ailleurs, tout existait par le verbe, c'est-à-dire la parole. Pour qu'il y ait parole, il en faut des mots. Les mots ont une puissance. Soyons intentionnels. Une vie de succès est intentionnelle. Et l'intégrité, alors ? Décortiquons ce sigle. I pour inspiration. Un leader se doit d'être inspirant. Son histoire est ce qui relate sa vie, son unicité et qui lui donne de quoi investir dans la vie des autres. N pour naturalité. Le leader est naturellement né esprit, âme et corps. D'une part, il a en lui un cadeau spirituel qui lui alloue la passion du grec pathos signifiant, douleur, vers sa mission. D'autre part, des expériences du passé qui l'amènent à ses ultra-compétences et enfin à ses valeurs de base qui lui permettent d'écrire son histoire personnelle. C'est une naturalité de fait, carrément divine. Aucun trait de son caractère ne vient d'une main d'homme. Il est né par nature au choix d'un être suprême. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? T pour ténacité. Le leader est ténace pour ce qui est du focus à sa mission, la clarification de sa vision et l'investissement dans les autres pour étendre son influence de leader dignement. E pour équilibre. Le leader a besoin d'une vie équilibrée. Il a besoin d'une raison d'être pour un équilibre de vie de leader. L'amour est le maître mot. Sans amour, nous ne pouvons pas avoir de liberté ni d'équilibre. Aimez votre prochain comme vous-même. Pour aimer votre prochain, il faut d'abord vous aimer vous-même. G pour gratitude. C'est la réponse appropriée pour vous dire que votre vie compte. La vie des autres compte. Vous avez de la valeur. Les autres ont de la valeur. La gratitude permet au leader d'accroître son influence, grandir chaque jour en comptant sur l'essentiel. R pour responsabilité. Chaque engagement que nous prenons dans la vie a ses conséquences dans notre futur. Nous sommes responsables à 100% de nos actes et engagements. Le leader est responsable. La force du leader, c'est d'être capable d'agir et de faire une différence en aidant les autres. La vie du leader se doit d'être intentionnelle chaque journée de sa vie pour produire des changements positifs dans la vie des autres. C'est ce qui fera de sa vie une vie qui importe. T pour transparence. Pour que vous soyez visible, pour que la lumière soit rendue, pour qu'il y ait la vie, il faut être transparent. La force de croissance du leader, c'est son esprit de transparence. Les arbres meurent si les rayons du soleil ne pénètrent pas. La transparence ne signifie pas de l'imprudence. Le leader a besoin de développer un état d'esprit tourné vers l'essentiel afin qu'il découvre jour après jour sa nature, son identité et sa destinée pour impacter la vie des autres et son environnement. L'esprit de l'essentiel du leader l'aide à développer son don ultime, vivre sa vocation et s'amuser dans son sweet spot, c'est-à-dire sa zone de génie. En tout temps, le génie est dans la simplicité. La meilleure âme de persuasion que tu possèdes dans ton arsenal est l'intégrité. Zig Ziglar Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Comment décririez-vous votre personnalité? Avec quel type de personnes souhaitez-vous collaborer? Que pouvez-vous dire de vous en tant que leader? Avez-vous une décision de changement à prendre pour accroître votre intégrité? Si oui, que pouvez-vous faire maintenant pour la rendre concrète? C'est la fin de cet épisode numéro 133 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fad Bersel Estre, votre coach professionnel d'articles RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnels accrus et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avouer la haute source que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Gratitude pour l'intérêt que vous portez à FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, merci pour qui vous êtes. Vous êtes le sens de ce que je fais et je suis très reconnaissant. Et si vous écoutez ce podcast pour la première fois et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être adapté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Amazon Music et j'en passe. Pour encourager FC Leadership Podcast, vous pouvez vous abonner à partir de 22,80€ par mois et sans engagement à FC Leadership Podcast Premium pour bénéficier de contenu exclusif et d'accompagnement personnalisé à la conduite au changement pour développer chez vous vos qualités de leader intentionnel. Parce que votre vie et votre histoire comptent. Si vous souhaitez essayer le programme FC Leadership Podcast Premium, vous pouvez aller sur le site suivant mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, réaliser leurs grands rêves, vivre de leur plein potentiel. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, vous avez envie tout simplement de changement, de succès, de rentrer dans votre destinée, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fc.com ou tout simplement depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donnerai des voix la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501